Ok, c'est parti pour un exercice de calcul de limites. On n'a que du calcul de limites sur cet exercice 2. Un vrai exercice de contrôle que tu as là sous les yeux. Tu vois, 10 points, 10 points sur 20 points. On ne fait pas le calcul, c'est un gros exo. C'est-à-dire que si tu plantes ça, tu plantes le contrôle globalement. Et en fait, on est sur un contrôle type ce que tu trouves quand tu es interrogé sur les limites de fonction, éventuellement continuité, ça peut être mélangé. Voilà, c'est le genre d'exercice qu'il faut que tu saches maîtriser avec la croissance comparée, de remdes, gendarmes, etc. Allez, on y va, on va essayer d'aller vite, histoire de ne pas passer une plombe de temps sur cet exercice. Première fonction, 2 plus cos x sur 3 x, je suis sur le petit a, limite en plus l'infini. J'ai du cosinus, je pars directement sur un encadrement. Tu vois, on va aller assez vite parce que, en gros, je vais faire comme si j'étais en contrôle. Voilà, je suis en contrôle, je fais l'exercice, je te montre exactement comment je résonne. Donc, je pars sur un encadrement parce que c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas rester 3 ans bloqué sur qu'est-ce que je fais avec le cos. Parce que cos, il n'a pas de limite possible, c'est qu'on prend entre moins 1 et 1, terminé. Donc, j'ajoute 2 des deux côtés pour reconstruire étape par étape la fonction f. J'ajoute 2, donc 2 moins 1, 1, 1 plus 2, 3. Je vais diviser par 3 x, ou plutôt multiplier par 1 sur 3 x. Attention, 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 petite subtilité. Dans notre limite du petit a, x tend vers plus l'infini, ça veut dire que x est positif. C'est impératif que tu te poses cette question parce qu'il faut que tu saches au moment où tu multiplies dans ton égalité, si tu changes ou pas les comparateurs de sens, x n'est pas défini, x est un nombre indéfini, mais son signe, tu le connais parce que x tend vers plus l'infini, donc x est positif. Donc, 1 sur 3 x est positif. Et ça, dis-toi bien que c'est une rigueur qui est impérative que tu aies. Si vraiment tu veux comprendre ce que tu fais, tu dois avoir cette rigueur-là. Ce n'est pas facultatif ce que je viens de te dire. Et je sais que beaucoup passent à côté de cette rigueur, mais je répète, ça n'est pas facultatif. Voilà, des fois, certains pensent que quand on montre des éléments de rigueur comme ça, c'est juste qu'on aime bien se faire plaisir en tant que personne qui fait des maths ou je ne sais pas quoi. Mais non, non, ça c'est obligatoire que tu précises le signe quand tu appliques ta transformation d'inégalité. Ok, donc tu obtiens un encadrement. La limite de 1 sur 3 x va être 0 en plus l'infini. Pareil pour 1 sur x. Théorème des gendarmes, limite de f égale 0. J'écris ça très rapidement. Limite de 1 sur 3 x et la limite de 1 sur x, c'est les mêmes. Elles font toutes les deux en plus l'infini 0. Donc, théorème gendarme, tg, théorème gendarme, ça ne veut pas dire autre chose que tu penses. Ça ne veut pas dire ta gueule. Donc, théorème des gendarmes, limite de f en plus l'infini, ça fait 0. Ok, je vais vite sur la rédaction parce que je te redis, je n'ai pas envie de passer 3 heures sur cette vidéo. On y va. Le suivant. Alors, le suivant, x tend vers 3. 3 est une valeur interdite qui annule le dénominateur. Donc, je sais que déjà, avec x qui tend vers 3, j'ai 0 au dénominateur. Est-ce que j'ai 0 au numérateur ? 3 au carré, 9. 9 plus 3, 12. 12 plus 1, 13. Ça ne fait pas 0, donc je n'ai pas une forme 0 sur 0. Ça va. Moi, je te conseille la chose suivante. Quand tu tends vers une valeur finie, quand tu tends vers a, donc là, x tend vers 3, je te conseille très fortement de faire un tableau de signes. 3 moins x, c'est une fonction affine de signes de coefficient directeur négatif. Donc, le signe de la fonction, c'est plus moins. x tend vers 3 en étant plus petit que 3. Donc, je me rapproche de 3 par ce côté-là. Donc, 3 moins x doit se rapprocher de 0 en étant plus. Voilà, je l'ai, c'est sous mes yeux. C'est très facile. Et je l'écris. La limite de 3 moins x, quand x tend vers 3 en étant plus petit que 3, c'est 0. Plus, et tu as absolument besoin du signe, sinon tu ne peux pas conclure ta limite. En tout cas, tu ne peux pas la conclure de façon propre. Le numérateur, lui, on a dit, il tend vers 13. J'ai un quotient de la forme constante, donc L sur 0, ça fait l'infini. Donc, je sais que la limite de f, c'est l'infini. Après, si tu veux avoir le signe, il faut que tu regardes. Donc, le signe de l'infini, il faut que tu regardes les signes là. 13, c'est positif. 0 plus, plus par plus, plus. Donc là, j'ai plus l'infini. Next. Tu vois, ça doit aller vite comme ça, en fait. Quand tu es en contrôle, il ne faut pas que ça traîne. Alors ici, j'ai de l'exponentiel, j'ai du carré. C'est probable que j'aie à utiliser une croissance comparée. Donc, f de x, moins x carré, plus 4x, fois exponentiel moins x. Je vais transformer ça en moins x carré, plus 4x, le tout sur exponentiel x. Parce que exponentiel moins x, c'est la même chose que 1 sur exponentiel x, cours de première. Là, je vais séparer ma fraction. Moins x carré sur exponentiel x, plus 4 fois x sur exponentiel x. La limite de exponentiel x sur x au carré. Quand x tend vers plus l'infini, par croissance comparée, je sais que c'est plus l'infini. J'écris cc, croissance comparée. Donc, la limite de x carré sur exponentiel x, ça fait 0. Et donc, la limite de moins x carré sur exponentiel x, ça ne change rien, ça fait 0 aussi. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, la limite de exponentiel x sur x en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Croissance comparée. Donc, la limite de 4x sur exponentiel x, ça fait 0. Voilà, je gagne une étape. Et donc, par somme, la limite totale, c'est 0. Comme x carré sur plus l'infini. Terminé. Suivant. Suivant. Le suivant, qu'est-ce que c'est ? Il y a du cos. Alors, le cos x n'est pas sous la racine. Donc, je pars entre x en plus l'infini. Je pars sur un encadrement. J'ajoute des deux côtés racine carré de x. Donc là, j'ai racine carré de x moins 1. Et là, j'ai 1 plus racine carré de x. Bon, il se trouve que la limite de racine carré de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, que la limite de racine carré de x moins 1 en plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Donc, ça veut dire que ce morceau-là tend vers plus l'infini. Et comme f est plus grand que ça, forcément, si lui tend vers plus l'infini, lui tend vers plus l'infini, c'est une minoration. Donc, théorème, minoration. La limite de racine carré de x plus cos x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Next. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? x tend vers plus l'infini, x carré moins xe x. Donc là, ça fait plus l'infini. Et là, ça va faire moins l'infini. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par x carré. OK. x carré facteur, bah, x carré moins xe x, ça fait x carré facteur de 1 moins exponentielle x sur x. Voilà. Comme ça, on va faire la limite de x carré en plus l'infini égale plus l'infini. La limite de exponentielle x sur x en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, la limite de 1 moins exponentielle x sur x en plus l'infini, ça fait moins l'infini. 1 moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et donc, quand tu vas faire le produit, la limite de x carré facteur de 1 moins e x sur x en plus l'infini, ça fait plus fois moins moins l'infini. Pensez à la transformation d'écriture, factorisation pour faire apparaître petite croissance comparée. Oui, je n'ai pas précisé ici, pardon, la croissance comparée. Quand tu rédiges, bien sûr, sur ton contrôle, tu mets de la précision, tu justifies, tu fais ça propre. Moi, là, je le fais à l'arrache, mais je te montre le fond du truc. Ah, la f, elle est intéressante, la f. La f, j'aime bien. Tu sais pourquoi j'aime bien ? Parce qu'il y a une petite subtilité. x tend vers 1. Tu as vu, on ne précise pas 1 en étant plus petit que 1 ou 1 en étant plus grand que 1. En fait, ici, on est sur une forme indéterminée que tu rencontres de temps en temps, la fameuse 0 sur 0. Et la 0 sur 0, tu ne la rencontres que de temps en temps, parce que c'est en fait celle à laquelle tu es le moins habitué, celle qui nécessite que tu sois le plus subtil dans ta transformation d'écriture. Quand tu es sur du 0 sur 0, avec ce genre d'écriture, il y a toujours moyen de faire une grosse simplification d'écriture de ouf. Mais par contre, il faut reconnaître des choses simples. Et là, en fait, au numérateur, je reconnais une identité remarquable. Alors évidemment, si tu as encore du mal avec tes identités remarquables en terminale, il y a un souci. Ça, il faut que tu le résolves. Parce qu'en terminale, c'est ça l'identité remarquable. Un claquement de doigt, je la vois, je l'utilise et je simplifie mon écriture. Si on rame avec les identités remarquables en terminale, c'est chaud. Chaud, chaud, chaud. Pourquoi ça fait 0 sur 0 ? X tend vers 1, 1 au carrément 1, 0. Et au dénominateur, 1 moins 1, 0. Je n'ai même pas besoin de calculer le 1 plus 2. Donc, c'est pour ça que j'ai du 0 sur 0. Donc, transformation d'écriture. Alors, transformation au numérateur, ça fait x moins 1 fois x plus 1. Voilà, identité remarquable. Au dénominateur, x moins 1 fois x plus 2. Qu'est-ce que je fais ici ? Je simplifie par x moins 1. Pourquoi ? Parce que x étant différent de 1, x moins 1 est différent de 0. Donc, j'ai le droit de diviser en haut et en bas par x moins 1. Là, je suis dans une subtilité que beaucoup d'élèves ne se posent même pas. La question, c'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de simplifier par x moins 1 ? En fait, il faut toujours vérifier que ce par quoi tu simplifies est différent de 0. Ça, c'est de la rigueur aussi de base. Donc, j'ai transformé l'écriture. Maintenant, je vais pouvoir aller faire la limite. En fait, je vais écrire que la limite de x carré moins 1 sur x moins 1, x plus 2, finalement, quand x tend vers 1, ça sera la même que la limite de x plus 1 sur x plus 2 quand x tend vers 1. x plus 1, ça fait 2. Enfin, 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. Voilà, 2 tiers. Terminé. On passe à la suite. La g. La g, la g, la g. Qu'est-ce qu'il nous propose sur la g ? Exponentielle x, exponentielle moins x sur x. Alors, exponentielle moins x sur x, c'est quoi cette écriture ? Je vais écrire ça plutôt 1 sur x fois exponentielle moins x et puis exponentielle moins x. C'est 1 sur exponentielle x. Ça, c'est bon. Parce que la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, ça fait 0. Et la limite de 1 sur exponentielle x quand x tend vers plus l'infini, ça fait 0 aussi. Et du coup, par produit, 0 fois 0, ça fait 0. Voilà. Donc, exponentielle moins x sur x en plus l'infini, 0 plié. 2 encore. Ça, c'est juste une petite composition de fonction exponentielle 1 sur x. Exponentielle 1 sur x, ça, c'est une fonction composée parce que je pars de x. Je lui applique la fonction inverse, j'obtiens 1 sur x. Je lui applique la fonction exponentielle, j'obtiens l'exponentielle de 1 sur x. On est donc sur un schéma de composition. Du coup, j'applique les limites par composition. Je regarde d'abord la limite de 1 sur x. Quand x tend vers quoi ? Quand x tend vers plus l'infini. La limite de 1 sur x, c'est 0. 1 sur x, je l'appelle grand x. x tend vers 0. La limite quand, là, j'ai un peu de couleur, quand grand x tend vers 0, de quoi ? De exponentielle qui ? Grand x, ça fait quoi ? Exponentielle 0, ça fait 1. Par composition, la limite de exponentielle 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Ça fait, du coup, 1. Ce que j'ai trouvé là. Ok ? Dernière. Wow, c'était 10 points gagnés en combien de temps, là ? Ça fait quoi la vidéo ? 10 minutes ? 10 points, 10 minutes. 1 point par minute. Composition ici aussi. Alors, je vais juste transformer l'écriture du polynôme qui est sous la racine. Parce que je me méfie des polynômes quand j'ai du moins l'infini. Je me dis, il y a moyen que ça fasse du l'infini moins l'infini. Pas la peine de perdre du temps. Directement, je transforme tranquillement, voilà, en pleine détente, l'écriture de mon polynôme. J'anticipe. Après, je vais faire la limite de x² quand x tend vers moins l'infini. Bon, ben ça, ça fait quoi ? Ça fait plus l'infini. Ouh, j'allais dire une bêtise. Ça fait plus l'infini. La limite de 1 plus 3 sur x, plus 2 sur x² quand x tend vers moins l'infini. Bon, ben là, ça fait 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. Du coup, par produit, je suis allé chercher la limite de tout ça, x² plus 3x plus 2. Quand x tend vers moins l'infini, ça fait 1 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Après tout ça, changement de variable, je l'appelle x. x tend vers quoi ? x tend vers plus l'infini. Donc, je vais regarder la limite quand, j'utilise mon code couleur aussi, quand x tend vers plus l'infini de qui ? De racine carrée de quoi ? De x, t'as vu avec la couleur ? Ça fait quoi racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini ? Ça fait plus l'infini, donc par composition, la limite de racine carrée de x² plus 3x plus 2 en plus l'infini, en moins l'infini, pardon. En moins l'infini, c'est plus l'infini. Combien de temps ? Je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Voilà comment on doit traiter des limites, et voilà à quoi ça peut ressembler les limites que tu vas avoir en contrôle sur ton chapitre limite de fonction. Entraîne-toi là-dessus, essaye d'en faire des similaires dans ton livre, ou avec d'autres vidéos, ou avec les exercices de ton prof ou ta prof. Mais en tout cas, c'est ça qu'il faut que tu maîtrises si tu veux prendre une bonne note. D'accord ? Allez, travaillez bien, à plus, ciao !